Et en Syrie, le président Bachar al-Assad a déclaré que la victoire de l'armée syrienne à Alep représentait une étape décisive vers la fin de 5 ans de guerre civile. Depuis Alep, notre collègue respondant Allah Ebrahim nous en dit plus. Les combats à Alep ne semblent pas devoir diminuer d'intensité. Jeudi matin, heure locale, j'ai vu des renforts de l'armée syrienne se diriger vers la vieille ville d'Alep, qui est désormais la nouvelle ligne de front séparant l'armée syrienne des rebelles. Des avancées récentes de l'armée ont permis de chasser les rebelles de plus de 80% de la partie est d'Alep. De son côté, le président syrien Bachar al-Assad a indiqué à un journal local que la reprise d'Alep serait une avancée décisive vers la fin de cette guerre vieille de 5 ans. Le président Assad écarte toute possibilité de cesser le feu et ici à Alep, « Toutes les conversations que j'ai eues avec les officiers de l'armée font écho de cette position du dirigeant syrien ». Le commandant des opérations de l'armée syrienne à Alep, le général Zayed Saleh, a dit à CCTV que les insurgés présents dans la partie est d'Alep pouvaient encore bénéficier d'une voie de sortie dans des conditions dictées par le gouvernement syrien et son armée et que tous les autres seraient éliminés. Des sources dans l'armée prétendent que cette dernière pourrait reconquérir l'ensemble de la ville avant la fin de l'année 2016. Il y aurait plus de 5000 combattants retranchés dans quelques quartiers de l'est d'Alep. Avec eux pourraient se trouver plusieurs milliers de civils. Cependant, l'armée dit qu'elle a évacué plus d'un millier de civils au cours des 12 dernières heures. Mais parmi les rebelles se trouvent de nombreux extrémistes d'Al-Qaïda qui jurent de poursuivre les combats. Dans les prochaines heures, c'est le sort de la plus grande ville et du plus grand carrefour économique du pays qui va se jouer. Est-ce qu'un accord permettant le départ des extrémistes va-t-il être trouvé ? Ou les combats vont-ils se poursuivre dans les prochains jours ? Merci. Merci.